Bonjour à toutes ! Bonjour ! Et à tous ! Ah oui ! Alors aujourd'hui c'est une vidéo box sur les vidéos sur les box pardon du mois de janvier donc c'est une battle entre la My Little Energy Box et Birch Box et la Birch Box du mois de janvier. Oui c'est vrai qu'on va revenir là dessus. Donc commençons par My Little Energy Box donc de My Little Box. Je vais aller droit au but, commençons par le commencement. Alors premier produit c'est un produit nailing donc marque plutôt connue. C'est un vernis. Alors c'est la version Tate. Rouge Tate. Alors c'est pour moi une bonne, c'est un petit bateau j'ai envie de dire. Il est un peu rouge briga quand même, il n'est pas rouge coquelicot. Voilà il n'est pas rouge rouge, on va presque vers le marron. Donc je l'ai essayé, il est bien, il tient bien, mais bon ça ne casse pas trop le patin. C'est un vernis quoi. On m'en a montré des plus surprenants dans les box. Donc ça pour moi c'est bateau et c'est trop facile, tu glisses dedans et c'est fini. Il est à 14,90€ le vernis. Voilà donc c'est un produit cher quand même, mais voilà je suis un peu déçue, trop bateau. Donc continuons. Donc là c'est là où par exemple My Little Box il surprend avec un produit alimentaire. Donc c'est une barre de céréales Kellogg's Special K Biscuits Moments, c'est au goût caramel. Et bah moi j'aime ça. J'aime tellement bien que comme je l'ai déjà mangé, j'ai déjà racheté. Voilà, il est plein. Donc... C'est une bonne consommatrice. Ouais moi j'ai une bonne consommatrice. Mais j'aime bien qu'on me surprenne avec des choses différentes et pour le coup c'est pas une barre de céréales basique et tout. Donc bonnes et tout. Donc bah voilà, j'ai aimé, j'ai racheté. Voilà donc une bonne découverte. Merci la boxe. Faut aimer le caramel hein. Faut aimer le caramel. Alors il faut savoir qu'elle est déclinable en fraises, framboises, je crois qu'il y a myrtilles aussi, chocolat, chocolat... Donc voilà, là c'est parce qu'ils sont bien tombés avec moi, mais je l'ai rajouté aussi en framboises. Donc ouais bon d'accord, je suis une bonne consommatrice. Continuons. Alors maintenant je passe à une crème hydratante. Donc c'est Talika Photohydra Day. Donc comme je l'ai déjà dit, j'aime pas trop les crèmes hydratantes dans les box parce que bah en général elles sont pas du tout adaptées. Sauf que là, bah là c'est bien tombé. Donc je remercie encore mes little box parce que c'est une crème parfaite pour les peaux grasses parce qu'elle s'adapte en fait à l'hydratation de votre peau. Donc vous l'appliquez, ça pénètre et puis hop, vous pouvez continuer votre journée maquillage, votre routine maquillage. Donc c'est un super produit et donc franchement c'est un de mes favoris de ce mois. Donc là c'est 30ml et ça vaut 35€ et pour les 50ml c'est 49€. Voilà, après c'est un peu du cher. C'est pas donné hein. C'est pas donné mais franchement c'est l'une de mes crèmes hydratantes préférées. Voilà. Donc niveau prix non, mais c'est une belle découverte et je suis contente de l'avoir dans une box avec cette taille là. C'est l'occasion. C'est l'occasion, voilà. Enfin, non pas enfin je dis enfin, c'est pas le dernier. C'est une brume énergisante de la marque My Little Beauty. Donc comme d'habitude il y en a toujours un dans les box. Donc c'est pour visage et corps et c'est à l'orange pour donner un petit coup de vitamine C. Qu'est-ce que tu peux sentir ? Alors moi je suis pas du tout fan des brumes parce que pour moi ça n'a pas sa place dans une routine beauté. C'est à dire que c'est un plus qui sert à rien. Et bien la box... C'est gadget, c'est gadget. Voilà, exactement. Et du coup la box n'a pas changé sa vie là. Donc c'est comme c'est une box sportive. C'est bien à mettre avant le sport ou après sport. Ça rafraîchit et tout. Bon bah c'est super mais j'ai changé très souvent un peu comme ça. Enfin franchement ça n'a pas d'intérêt. Vous voyez je l'ai pas beaucoup entamé quoi. C'est 12 euros. Voilà. En plus enfin on a suffisamment de dépenses à faire dans les cosmétiques. C'est pas indispensable. Voilà, ce sont indispensables. Donc merci de m'avoir aidé à comprendre que ce n'était pas un box. Merci mais non merci. Voilà. Continuons. Donc ça c'est un petit goodies. Donc c'est le calendrier 2015 de My Little Box. Voilà. Donc il y a marqué Special K, My Little Box. Donc c'est fait avec les deux box. Et il y a des petits dessins de Kanako normalement dedans. Hop. Voilà. Il y a des dessins dedans. Bon alors c'est très gentil. C'est mignon. C'est un plus dans la box. Ça ne compte pas parmi les produits qui sont proposés dans la box. C'est un plus. Donc moi j'apprécie parce que je n'avais pas de calendrier pour 2015. Puis c'est petit. C'est petit. Ça ne prend pas de place. Voilà. Il y a des petits trucs sympas. C'est un sudoku. Voilà. Il y a un sudoku. Enfin voilà. C'est des trucs qui plaisent beaucoup à Camille. Donc ça fonctionne bien. Donc je remercie My Little Box aussi pour ça. Et enfin. J'avoue je kiffe plus ça que la brume. C'est petit. Sérieux ? Bah ouais. Ah ouais non quand même. Fait délire. De toute façon. Ouais. Et le dernier produit. Donc c'est le sac de sport. Alors c'est My. Je vais arriver. My Sport Bag. My Little Sport Bag. Il y a marqué Goose Energy is contagious. Alors. J'étais super surprise de voir ça dans la box. Mais franchement mine de rien. Il est top. Parce que tout rentre. Toutes mes affaires rentrent. Et en fait il n'est pas du tout aussi lourd que ce que j'avais. Avec un sac de sport. Donc ça a remplacé. Et c'est mignon. Ouais. En plus c'est imperméable et tout. Donc franchement. Franchement. Super super. Non. C'est un super produit. Bon. Seul truc c'est qu'il est transparent. Donc si vous mettez des streams orange. Voilà. Évitez de le mettre sur le dessus. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'était la minitaline. Voilà. C'était juste un exemple. Donc voilà pour la My Little Energy Box. Passons tout de suite à la concurrente. A la challengeuse. La Beardy Box. Alors les filles. De Beardy Box s'il vous plaît. Regardez nos vidéos. Parce qu'on le dit qu'elles sont pourries vos boîtes. Non mais ça coûte cher à faire. Non mais enfin. Il y a une boîte faite par un designer. Tous les 5 mois. Faut arrêter de déconner. Je sais pas. Engagez-en. Enfin. Ah les 2015 c'est la bonne. On y croit. C'est l'année. Non mais faites quelque chose. Je vais pas plus loin. Vous connaissez mes réticences. Alors. Allons-y. Let's go baby. Donc je commence par mon préféré. Petit produit préféré. C'est un produit de la marque Polar. Donc c'est la véritable crème de Laponie. Et donc c'est un baume à lèvres. Ah. Alléluia. J'adore ce produit. J'adore ce produit. C'est un super produit pour les lèvres. Une nutrition intense. Et en plus ça pénètre assez rapidement. Donc je le mets. Je le mets tôt le matin. Puis après j'ai plus qu'à mettre un rouge à lèvres par dessus. Je suis hydratée. Parfaitement hydratée. Vraiment. C'est un miracle. J'ai entendu beaucoup de bien de cette marque. Ouais. Bah j'ai la crème pour les mains. Qui est vraiment géniale. Que j'avais eu aussi dans une box. Mais une box My Little Box. Pour le coup. Et là c'est la Perch Box. Qui nous fait découvrir la crème pour les lèvres. Donc toutes mes copines qui ont eu ça. Elles ont adoré. Donc c'est franchement. Jusque là c'est plutôt universel. On va dire ça. Voilà. Donc un vrai bonheur. Alors ça coûte combien ? C'est les 10ml. C'est 9,90€. Voilà. C'est plus cher qu'un lavélo. Voilà. 10ml. Et j'adore ça. J'adore ça. Franchement ça vaut la différence le plus. Ouais parce qu'au final lavélo. T'en remets. T'en remets. T'en remets. T'en remets. T'en remets. T'en remets. C'est ça. C'est pas la même texture. Ouais. Exactement. Et puis c'est pas la même texture. C'est pas la même... Enfin. Voilà. Moi je préfère ça que le lavélo. Pourtant c'est vrai qu'au début ça fait un peu plus grand. Même gloss presque. Et pourtant... Bah voilà super. Bref. Je n'insiste pas. Vous avez compris. Alors continuons avec le Glossy Kiss Starlet. Donc c'est un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres. Oui. C'est un rouge à lèvres. Un stylo à lèvres. On va faire ça comme ça. Qui... Oui. Ouais. Moi j'adore la couleur. Celle que je porte aujourd'hui. Voilà. Et bah c'est un stylo comme ça. J'aime bien ce format là. Depuis que Camille m'a montré les premiers qu'elle a utilisés. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est pratique en fait. C'est très très pratique. J'aime bien la couleur qui est assez intense. Et l'effet hydratant. Aussi. Donc euh... Bah voilà. C'est bien. La couleur bien. Alors c'est la couleur Twist c'est 0.8. Donc euh... C'est ça hein. Hum hum. Ouais. Et... Bah j'adore. C'est une belle découverte. Alors après ils disent qu'on peut le mettre d'autres manières. On peut le mettre sur les sous. J'aime pas les produits multifonctions. Enfin genre c'est soit les loups soit les... Enfin... C'est un peu bizarre. Ouais. Enfin je l'ai pas utilisé d'autres manières. Parce que pour moi c'est à ça que sert un stylo à lèvres. Enfin un stylo comme ça. Enfin je le vois pas utiliser autrement. Euh... J'ai pas eu l'occasion d'utiliser autrement. Je... C'est assez cher. C'est 22€ les 3 grammes. Ouais. Alors pour le coup je trouve que ça vaut pas le prix. Parce que 22€ tu tapes quand même dans du... Dans du... Dior. Enfin à peu près... Ces gammes là quoi. Ouais. Lancôme. Ouais là je suis d'accord avec toi. Pour le coup c'est un peu cher pour ce que c'est. Donc euh... Moi j'irais pas par là. C'est bien gratuit dans une box. Voilà. C'est bien dans une box. Mais je l'achèterais pas après. Ah je découvre 22€ ça te fait la box en fait. Même plus cher que la box. Ouais. Donc euh... Belle découverte mais pas un coup de coeur. Ouais. Continuons avec la Bicane. Donc c'est une body lotion. Donc lotion pour le corps. Alors c'est un... C'est un peu... Alors le... L'odeur... Ils disent que c'est miel et extrait de camouni. Alors moi je trouve que c'est plus citronné que... Que... Que ça... Attends. Je pense que j'aurais mieux le mettre sur la peau. Ah ouais. C'est pour moi le miel euh... Ah ça me fait penser... Oups. Ça me fait penser à... Au... Strepsil. C'est les Strepsil les bonbons pour la gorge euh... C'est... Ah c'est exactement ça. C'est exactement ça. Les Strepsils pour la gorge. C'est exactement. C'est exactement ça. Et là je vais pousser un coup de gueule parce que c'est le troisième... La troisième lotion pour le corps. Aussi... Avec cette odeur que j'ai. La troisième dans toutes les boxes. Merde un peu d'originalité quoi. Je deviens... Je m'énerve. Je commence à dire des gros mots mais euh... Mais sérieusement non. Voilà. Il y a 30ml et les 236ml c'est 15,35€. Donc c'est euh... Voilà sinon peu cher euh... Ouais. C'est 236ml. Déjà c'est très précis 236ml. C'est quand même en Bombi non 236ml. Oui puis oui. Pourquoi 36 c'est pas 35 ? Ouais ouais. Non voilà. 15,35€. Euh... Pour moi c'est pas un produit indispensable. Voilà je l'ai testé. Il va vite dans la peau. C'est super. Mais alors l'hydratation n'est vraiment pas ouf quoi. Moi je reste sur du Dove. Les trucs Dove pour le corps. Je trouve vraiment ça beaucoup plus hydratant que ça. Donc euh... Pas convaincu euh... Ça va pas continuer avec moi comme ça. Non. Voilà. Continuons. Je dis toujours continuons. Mais c'est parti. Alors voilà. On continue. Donc on est parti. Là c'est euh... Thermalive. Un masque crème ressourçant. Alors là aussi Birchbox vous adorez Thermalive. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir d'autres marques ? Parce que c'est le 4ème produit Thermalive que j'ai. C'est comme ça. Voilà. Je vais commencer à être un petit peu lourd. Après c'est un très bon produit. Je l'ai testé. C'est un masque hydratant. On a laissé poser 15 minutes. Quand on le pose ça chauffe un peu. Moi ça me chauffe un peu le visage. Donc au bout d'un moment j'étais là. Vite. 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 Donc niveau confort pendant l'utilisation. Bof. Après l'effet lissant dont ils parlent. Ils disent que ça lisse de jojoba. Extrait de vitamine E. Et que ça lisse. Et que ça permet d'avoir une plus belle peau. Alors oui. Oui. Ça permet d'avoir une plus belle peau. Après. Moi je préfère le masque qu'on aime toutes les deux. De chez Lush. C'est pas la même chose. C'est un lissant hydratant. L'autre c'est plus un purifiant. Ouais. Mais. Je préfère l'expérience qu'on a avec les masques Lush. Qu'avec celui-là. Donc ça ça coûte cher aussi je crois. Ouais. Les 50 millilitres c'est 18,40€. Un masque 18,40€. Enfin t'es déconné. Non. Non. Franchement. Enfin moi je suis pas la même. Voilà. Elle dit non. J'ai dit non consommatrice. Mais quand même. Quand même. Faut pas essayer de m'avoir. Voilà. Pas déconner non plus. Autre produit. Et là. Vous allez encore m'entendre gueuler. Mais bon. Ouais. C'est aussi 3 minutes de reconstruction. Donc c'est un après-shampooing. Donc un soin plutôt. Un soin pour les cheveux. Alors c'est un soin qui. C'est le best-seller de chez Birchbox. Enfin il le. Il. Ça fait partie des. Je pense que celles qui l'ont eu. Qui ont eu à Noël. Le truc là. Prête à craquer. La carte cadeau Birchbox. Ils ont eu un aussi. Avec dans les produits. C'est les best-sellers qui sont vendus sur le. Le shop Birchbox. Donc c'est un super produit. Mais ça fait deux fois que je l'ai dans une box. Donc ça non. Non. Je lui dis encore plus. Voilà. Et aussi on m'a dit un peu de mal. C'est vrai que ça fait des beaux cheveux. Mais il paraît que c'est très mauvais à long terme. A utiliser sur vos cheveux. Ah ouais. Que. Il y a des produits en. En silicone. C'est une copine qui l'adore. Parce qu'on l'avait acheté à Londres. Je l'ai acheté à Londres. Et je trouve qu'il est pas. Il est vraiment pas ouf. Et pourtant une fois je l'ai laissé poser genre. Une nuit. Une nuit. Bah ouais. Parce que trois minutes je suis pas convaincue. Trois minutes. Et euh. Non. Je trouve même que pour un masque. Il y a des masques. Bon le masque est censé hydrater. Etc. Il y a des masques qui sont mieux. Alors que bon. C'est la même chose. Enfin. Je suis pas convaincue. Je suis vraiment pas convaincue par aussi. C'est en vente. Chez Carrefour et tout maintenant. Parce qu'avant on trouvait pas trop la marque. On la trouvait surtout à Londres. Dans les boutiques et compagnie. Mais depuis un an je crois. Ou même six mois. Un an. On la trouve vraiment ailleurs. Dans les monoprix. Carrefour aussi. J'ai vu Carrefour. Ouais. C'est une marque qui marche très très bien. Mais moi j'aime bien. L'effet que ça fait. Après. Sur le long terme. On m'a dit que c'était pas bon. Surtout à cause des produits. Qui finissent au haut là. C'est. C'est. Voilà. C'est. C'est. Ça fait bien sur le coup. Voilà. Donc. Mais bon. Après ça c'est son. C'est un cashmiser en fait. Voilà. Moi je me méfie. Maintenant je me mets un peu plus à penser au. Au produit à long terme. Et pour le coup là. Voilà. C'est pas du long terme. En fait. C'est bien sur le coup. Exactement. Comme c'est qu'il y a l'autre. Mais après. Mais bon. Voilà. Donc. Je dis non pour le double produit. Et. Tant mieux pour celles qui adorent ce produit. Je pense que. Voilà. Elles étaient contentes de trouver ça dans leur box. Moi c'est pas le cas. Le seul avantage. C'est que c'est un petit format. Tu peux l'en rendre en vacances. Oui. Ça c'est très pratique. Je ne dis pas. Et donc. Les 250 ml. C'est 9,25 euros. Là. On reste encore dans le raisonnable. Ouais. Je pense. Pour un produit comme ça. Ça reste raisonnable. Dernier produit. De la Birchbox. Pfff. J'ai juste envie de dire. Bah. Vous auriez le mieux fait de ne pas le mettre. En fait. C'est un notebook Birchbox. Alors. C'est un goodies. C'est un produit en plus. Mais. Finalement. Ça va. C'est juste mon combriment. Voilà. Donc. C'est un. Un petit carnet. Je pourrais noter. Donc. Ça. C'est pas que ça sert à rien. Mais. Si ça sert à rien. Bah. Tu donnes à une petite fille. T'as pas une petite fille dans ta famille. Tu serais contente d'avoir un truc comme ça. Non. Non mais c'est pas grave. Je le garde dans une étagère. Mais. Non mais j'en ai des tonnes des trucs pour faire ma liste des courses. Mais. Limite un calendrier Birchbox ça m'aurait fait plus plaisir. Hum. Voilà. Bon là pour le coup ça aurait été la même chose que My Little Box. Mais. Ça manque d'originalité. Et en plus si on regarde les deux noms. Les deux noms des box. Elles ont encore pris le même thème ce mois-ci. Donc c'est. Energy Box. Et Fit & Pretty. Sauf que. Excusez-moi. Mais en regardant les deux box on voit qu'il y en a quand même une qui est plus dans le thème que l'autre. Hum. Excusez-moi. Ah oui il n'a rien à voir avec Birchbox. Voilà. Donc pour moi là encore c'est Victoire écrasante de la My Little Energy Box parce que eux quand ils font un thème ils y vont à fond. Ils ont de l'originalité et ils proposent des produits qui sont cohérents. Alors que Birchbox c'est des produits c'est toujours la même chose. Les mêmes marques. Les mêmes types de produits. Et finalement le thème je ne le vois pas quoi. Il n'y a pas de rapport avec le sport là. Non. Donc euh. Avec l'extérieur potentiellement avec ça. Voilà. Et après si tu dois prendre ta douche. Bien tout le cas tu vas prendre ta douche. Donc au pire tu prends ta douche tu t'hydrates mais ça c'est. Mais ça c'est toute l'année. Voilà. C'est toute l'année donc il n'y a pas de. Voilà il n'y a pas d'effort de fait sur le thème. Donc voilà. Donc vous avez compris où je vais. Donc la victoire va pour le mois de janvier à la My Little Box. Et ça fait quand même un bon moment que c'est la My Little Box qui gagne. Enfin souvent en ce moment. Donc euh. Je suis en train de penser à abandonner la box pour trouver autre chose. Ouais. Ouais. La seule chose qui me fait rester c'est l'Orshop. Parce que l'Orshop avec tous les points que j'ai avec les questionnaires et tout. J'ai plein de réductions qui vont jusqu'à 30€ de réduction sur les produits. Des produits que j'utilise au quotidien donc mon Beauty Blender et tout. Quand le Beauty Blender vaut 23€ et qu'on a 25€ de réduction ça vaut quand même le coup. Donc c'est la seule et unique raison pour laquelle je reste encore chez le Beach Box. Donc c'est quand même flippant pour vous rejoindre. Ça dit pas d'entendre à la Beauty Box ? Franchement. Je pense que si ça va je vais aller par là. Je pense. Je vais quand même regarder s'il y a d'autres choses nouvelles qui sont sorties. Mais d'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des box que vous souhaitez qu'on teste. Y'a aucun problème donc indiquez moi parce que je suis à la recherche d'une nouvelle Challenges. Et bien c'était la battle entre la My Little Energy Box et la Birch Box de ce mois de janvier. Donc on vous attend le mois prochain pour la prochaine battle. Voilà. Salut. Au revoir. Tout à fait. Merci. Czyli. Allen est très fort. Pas de